Hey, coucou ! C'est Amiris Guédance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guédance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre Guédance Taroscope du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire délivrer le message du Tarot de Marseille, les énergies, pour voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois. Ensuite on ira compléter avec les oracles, les libérations énergétiques, le mission de vie pour le pro et le chakra du cœur pour le sentimental. Sachez les amis Gémeaux que d'ores et déjà vous avez en ligne votre tirage Ce qui vient à vous pour ce mois de février. Donc vous savez c'est le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Puis on va voir un petit peu plus en profondeur le pro et le sentimental pour voir ce qui vous attend. Donc vous le trouverez dans, il y a deux playlists, février Taroscope et puis février ce qui vient à vous tout simplement et vous avez votre signe. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Je reçois énormément de témoignages d'amour me disant que voilà les guidances et les tirages vous aident sur votre chemin de vie. Et c'est là tout l'objectif de ce que je fais. Donc je suis tout simplement comblée. Voilà les amis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez les amis, c'est parti. On va commencer avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de février. La maison Dieu à l'envers. Ok. Alors, les amis, ici sur fin janvier ou bien en janvier ou même peut-être avant, en tous les cas, il y a eu une situation qui s'est écroulée. Il y a quelque chose qui a manqué de stabilité, de fondation et c'est venu un petit peu s'écrouler tout simplement avec la maison Dieu. Ici, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas digéré la chose. Vous n'avez pas tout à fait accepté la situation pour l'instant. Donc, pour l'instant, vous faites un peu de la résistance face à cette situation qui soit qui est en train ou qui a été. Et là, il y a de la résistance face à ça. Vous voulez maintenir absolument quelque chose qui est voué et qui vous a déjà fait preuve que ce n'était pas solide en fait. Il n'y avait pas des fondations bien solides et que le château de cartes, la tour, elle s'est écroulée là dans une situation, dans quelque chose. Mais pour l'instant, vous n'avez pas très envie de l'accepter et vous maintenez en fait cette situation. Vous essayez tant bien que mal de construire sur des gravats un peu. Vous voyez, si on peut imaginer comme ça. OK. Quel est votre état d'esprit pour attaquer ce mois de février ? Le pendu à l'envers. OK. Vous êtes déter sur ce mois de février à débloquer les situations. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie à débloquer les situations. En tous les cas, vous n'avez pas peur. C'est votre objectif sur ce mois. Vous avez un état d'esprit où les situations, elles ne vont plus pouvoir rester bloquées. pour vous, elles ne vont plus pouvoir être en suspens en fait. Ça ne va pas être possible pour vous. Il va falloir débloquer les choses. Avec un tel état d'esprit, il faut que ça bouge quoi. Mais j'ai envie de vous dire, avec la maison du à l'envers, il y a peut-être, comment dire, il y a peut-être une manière de voir la situation que vous n'avez pas envie de voir. Et du coup, vous faites tant bien que mal tout ce que vous pouvez pour faire bouger les choses, pour que les situations se débloquent, elles arrêtent d'être suspendues à cette fameuse maison du, mais je ne sais pas si dans la matière, ça va être tout à fait possible. Bon, on va aller voir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a une leçon, il y a une expérience que vous devez tirer de ça et j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de la voir pour l'instant. Et du coup, vous trouvez des chemins un peu de traverse comme ça. Mais j'ai l'impression que vous allez y arriver quand même quoi. Parce que si la maison du est intervenue, c'est tiens. Il y a une raison, vous voyez ? Ce que vous voulez obtenir le plus, les amis, sur ce cycle, sur ce mois ? Tempérance. Ok. Vous voulez retrouver une harmonie ? Vous voulez éventuellement une réconciliation avec quelqu'un ou avec quelque chose ? Vous voulez vraiment retrouver de la communication, de la douceur. Vous voulez retrouver votre patience aussi. Et votre patience, ce n'est pas forcément que vous l'avez perdue, mais c'est-à-dire que les choses, elles se passent tranquillement et que vous ne soyez pas obligé d'être trop acteur ou trop dans le pushy. Vous voyez ? C'est ça que vous voulez retrouver là. Vous voulez obtenir en tous les cas dans une situation. quelque chose qui soit beaucoup plus, avec les vases communiquants, beaucoup plus fluide. Il y a peut-être un lien aussi que vous voulez récupérer ici, que vous voulez maintenir en tous les cas. Ok. Comment ça se traduit dans la matière, les amis Gémeaux, l'énergie que vous y mettez et ce que les situations vous renvoient ? On a le pape. Ok. Bon, les amis, vous n'avez beaucoup pas à apprendre de ce que vous allez vivre sur ce mois de février. Les situations ici, elles vous montrent en fait une certaine résistance avec le pape parce que très certainement que la situation dans laquelle vous insistez dans un premier temps parce que vous n'acceptez pas forcément le changement de direction, l'écroulement des choses, veut absolument vous montrer qu'il y a une expérience et une leçon à apprendre et il y a des associations qui sont possibles et d'autres pas. Ici, c'est votre socle et vous allez comprendre en fait à travers ce que vous allez vivre qu'il y a des croyances, il y a des croyances limitantes également, des valeurs, des principes sur lesquels vous êtes assis, sur lesquels vous pensez que c'est votre base et en fait, ici, on vous demande d'évoluer, de comprendre, d'apprendre, de changer un regard, encore une fois, pour avancer et j'ai envie de vous dire qu'en fait, vous ici, vous allez le comprendre parce que vous allez vivre dans la matière parce qu'en fait, vous n'avez pas très envie d'aller dans cette intériorité-là avec cette configuration, vous n'avez pas envie d'aller dans votre intériorité, vous avez envie d'apprendre sur le tas et donc, vous allez y mettre une certaine énergie pour aller comprendre et avancer. En même temps, avec le fait de vouloir obtenir tempérance, ça reste un peu normal parce que si vous voulez, tempérance, elle n'est pas seule non plus. D'accord ? Il faut qu'elle, il faut qu'elle, comment dire, qu'elle communique pour apprendre et du coup, forcément, ça va mener à ça. Ok. Ce vers quoi, ça vous fait évoluer tout ça ? Ok. Ah ouais, d'accord. On commence avec une maison du, on finit avec l'arcane sans nom à l'envers. Bon, les amis, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas forcément être évident. C'est-à-dire que là, il y a des choses que vous ne voulez pas couper. Vous voulez bien comprendre, vous voulez bien apprendre, vous voulez bien communiquer, vous voulez bien, mais vous voulez un retour à la stabilité de quelque chose qui a été mais qui n'est plus. Et du coup, vous avez du mal à comprendre que les choses ici évoluent, que les choses avancent. et vous aussi en fait. Et vous aussi. Et en débloquant les situations, vous voulez transformer l'extérieur mais vous n'avez pas envie de vous transformer vous. C'est-à-dire de laisser certaines choses qui ne vous correspondent plus, qui sont obsolètes. La transformation, c'est comme un serpent qui mue, d'accord ? On retire une peau, on garde l'essence de quelque chose, on comprend une leçon et on avance et on coupe avec ce qui ne nous va plus parce qu'on a une conscience ici. On pose une conscience sur quelque chose. Et là, vous n'avez pas forcément l'envie dans ce cycle. Vous avez envie de changer les choses dans la matière mais pas forcément de la conscience qui va avec. Et pourtant, et pourtant, ça va être un petit peu, sinon ça va être un peu bloquant quoi. Parce que vous allez revivre en fait un cycle pareil tout simplement. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille le battleur. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, en même temps, ici, voilà. Bon, vous entendrez les messages. Ici, on vous dit de faire confiance en votre plein potentiel, en vos capacités ici à pouvoir démarrer un nouveau cycle. Vous n'avez pas forcément envie sur quelque chose parce qu'ici, pour moi, il y a une difficulté à se faire confiance, à avoir de l'estime de soi. Vous voyez ? C'est un peu ce qui vous challenge là. Mais on va regarder la carte du challenge. Mais ici, vous avez envie vraiment que l'extérieur bouge mais vous pas. Et ça, c'est vrai que c'est souvent parce qu'on a peur d'aller voir son intériorité. On a peur de une sorte un peu d'introspection. Voilà. J'allais dire remise en question mais non, ce n'est pas forcément ça. C'est d'une introspection ici parce que il y a des choses à regarder et je pense qu'il y a un peu un manque de confiance en soi dans ce que vous vivez ici. Et pourtant, on vous conseille de vous faire confiance que vous pouvez redémarrer des cycles par vous-même. D'accord ? Avoir des nouvelles idées, avancer et ce n'est pas ce changement de direction, il est fait exprès en fait. Il est fait exprès parce que ce n'est pas forcément pour vous par là. Mais bon, pour l'instant, voilà. Ce qui vous challenge les amis ? Bah, le diable à l'envers. Ok. Bon, ce qui vous challenge, ça va être le fait de se détacher d'une emprise ici. Il y a une emprise d'une manière ou d'une autre dans des situations. Il y a des choses qui vous possèdent, entre guillemets. Je suis bien entendue, mais il y a des choses qui ont un ascendant sur vous. D'accord ? C'est vraiment, c'est assez important là pour le coup et c'est ce qui va vous challenger parce que vous, je pense que c'est inconscient, vous ne vous en rendez pas compte mais effectivement, avec la transformation à l'envers, vous n'avez pas forcément envie de vous en séparer parce que cet équilibre-là vous va bien. Mais ici, il y a peut-être de la manipulation, des mensonges. Ça va être un peu challengeant pour vous ici de vous en séparer ou bien de ne pas utiliser cette voie également pour obtenir ce que vous voulez. Il y a une possibilité aussi d'aller effectivement avec le challenge du diable de devenir un petit peu manipulateur, d'user de mensonges pour arriver à ses fins de manipulation. Ce n'est pas forcément un truc de dingue. Voilà, ça peut être des choses un petit peu, mais d'arranger un peu la vérité à son sens pour essayer de faire débloquer des situations ici et réobtenir une sorte de fluidité. mais si elle est en challenge, c'est que ça peut forcément vous... Derrière, il y a des conséquences, vous voyez. Ce n'est pas forcément le plus... la situation la plus pérenne, vous voyez. Le chemin le plus... le mieux pour vous, en fait. OK ? Bon, on va aller voir la surprise sur ce mois, ce à quoi vous ne vous attendez pas. et ouais. Les amis, d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir essayer de faire... d'utiliser différentes voies, différentes choses. Vous allez... vous allez... de manière assez surprenante, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez arriver au stade où, en fait, vous allez... Le mât, c'est vraiment... vous voyez, c'est décidé de prendre... d'aller vers l'inconnu, de faire un nouveau saut dans la vie. C'est la carte 22 et après, on arrive sur la carte du battleur. Donc, c'est le fait de comprendre qu'il n'y a plus rien pour soi dans une situation ou dans une manière de faire ici, dans un cycle, tout simplement, et de se libérer, de se passer, d'emporter avec soi vraiment uniquement ce que l'on a besoin, le plus... les bagages les plus légers et recommencer sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, sur une nouvelle flamme et d'accepter que les choses évoluent. Et ça, j'ai envie de vous dire que dans un premier temps, ça ne va pas forcément être ce que vous avez envie, mais vous allez y arriver parce que dans cette situation, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à en tirer. Il n'y a plus de transformation à faire dans ce stade-là. Il y a... Ouais, il y a un départ là sur quelque chose. Ok, les amis Gémeaux ? Bon, ben voilà pour vous le message du tarot. Pas forcément évident, mais vous avez entendu les messages, donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez y arriver. Moi, je compte sur vous, il n'y a pas de raison. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de février. Et puis voilà, les amis, on va aller voir un petit peu avec les oracles ce que ça peut nous raconter en complément. Allez, c'est les libérations énergétiques déjà. Hop ! Pour nos amis Gémeaux, février 2021. Les habitudes devinent aussi la transformation énergétique et l'intuition. Ok. Bon, les amis, là, il y a des manières de faire. Alors, avec le diable à l'envers qui vous challenge, et encore une fois, avec les habitudes de vie nocive, ici, on vous le répète deux fois. Il y a des schémas répétitifs, il y a des manières de faire, il y a des choses que vous faites quotidiennement dans votre vie ici qui ne vous correspondent plus dans un ou plusieurs domaines de votre vie ici et c'est en train de vous, de vous polluer, tout simplement. Donc là, il va falloir en prendre conscience. Ça peut prendre plein de formes ici. Alors, regardez, ça peut être par rapport à vous-même dans des situations, votre positionnement, etc. En tous les cas, ici, il y a des choses qui ne vous correspondent plus et il faut vraiment s'en libérer parce que là, ça vient entraver de nouveau en fait un cycle que vous devez terminer, que vous devez, voilà, passer, évoluer. vous voyez, ici, on vous dit que vous êtes en transformation énergétique, qu'il va falloir faire confiance à votre intuition. Donc, effectivement, ici, j'ai bien compris dans le schéma du tarot que vous n'aviez pas envie forcément de faire une introspection, de comprendre par vous-même, à l'intérieur de vous-même, ok. Et c'est ok, les amis gémeaux, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, ici, usez et abusez, entre guillemets, de votre intuition et de vos ressentis par rapport aux situations pour comprendre ce qui se passe ici parce que sinon, vous allez être complètement focus par le fait de vouloir débloquer et obtenir ce que vous voulez et vous n'allez pas regarder ce qui se passe réellement dans la matière et vous risquez de vous mettre dans une certaine illusion, les amis, et utiliser des biais qui ne vous correspondent plus ici parce que vous êtes illusionnés en fait. Ici, on vous dit que sur ce mois, il y a une transformation énergétique sur quelque chose qui se fait. Donc, attention, les transformations énergétiques sont des choses assez lourdes, d'accord ? Donc, faites attention à vos énergies, à votre corps, prenez soin de vous, reposez-vous, régénérez-vous par l'alimentation, par l'eau, etc. Ok ? L'habitude de vie nocive peut être aussi dans l'alimentation. Allez, voilà les messages pour les libérations énergétiques. qu'on va aller voir le professionnel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Allez, pour nos amis Gémeaux, février. Ok. Bon, les amis, au niveau pro. Bon, il y a une situation qui s'est un peu écroulée au niveau pro là. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui se passe, d'ailleurs, sur ce début février. en tous les cas, il y a quelque chose qui n'a pas pris la direction que vous le désiriez ou le step que vous vouliez. En tous les cas, il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre sens et qui est venu un peu s'effondrer. Ok, ça vous met de la confusion. Vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop comment faire, mais j'ai envie de vous dire, vous insistez dans cette situation. Vous insistez d'une manière ou d'une autre, vous insistez parce que vous ne comprenez pas. Ça vous met dans la confusion ici. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ici, les amis Gémeaux, vous voulez absolument insister sur le fait d'étaler votre science entre guillemets. Ce n'est pas péjoratif du tout. En fait, en gros, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez un savoir. Vous avez des choses à transmettre, à dire, à mettre dans des situations. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'on vous demande de vous rendre compte ici que ce n'est plus dans celle-ci qu'il faut le faire. Ce n'est plus dans la situation qui s'est écroulée. Mais pourtant, sur ce mois, vous voulez absolument insister parce que ce n'est pas normal pour vous. Ça vous a mis dans la confusion. Vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et là, en fait, au lieu d'aller chercher l'expérience, la compréhension de pourquoi ça n'a pas été dans ce sens, est-ce que c'est finalement peut-être les associations à revoir avec les différentes personnes, etc. Vous insistez, vous voulez débloquer les choses. Une fois que vous aurez compris, vous arriverez à trouver de nouvelles associations à voir comment vous pourrez le faire. Et ici, on vous dit avec l'indépendance d'organisation de vous faire confiance parce que cette idée, ce savoir que vous avez, personne ne peut vous l'enlever. Ce n'est pas parce qu'on vous a refusé de le mettre dans une situation que ce savoir est perdu à jamais. Non, au contraire. Vous l'avez toujours en vous. C'est juste que ce n'est peut-être pas la bonne direction, le bon projet, la bonne situation, mais qu'il y en a une autre. Mais pour ça, il faut sortir du cercle là et d'aller vers la compréhension de ce qu'il y avait à comprendre de cette expérience pour aller vers autre chose. D'accord ? Ici, avec l'indépendance d'organisation, encore une fois, avec le battleur et le mât, on vous demande ici de vous faire confiance, de faire confiance en vos idées, en cette flamme, en vos capacités, en vos outils. Et on vous dit que vous pouvez aller vers quelque chose qui vous est inconnu. et très certainement le fait d'aller vers plus d'indépendance d'une manière ou d'une autre, de prendre un peu votre envol ici par vous-même. Parce que ce savoir, personne ne peut vous le prendre, je vous le rappelle. C'est vous qui l'avez, c'est vous qui le possédez. Ok les amis ? Voilà pour le message professionnel. On y va pour le sentimental. Allez. Alors, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Le déplacement, la distance géographique. Rencontre lors d'une sortie, relation secrète et discrète. Hop. Ok. Bon, les amis, j'ai mauf. Bon alors, pour certains, effectivement, ça peut être relationnel ou sentimental en fonction de comment ça se déroulera pour vous sur ce mois de février. En tous les cas, pour certains, bon j'ai deux fois la rencontre, donc pour ceux qui le désirent, il y a des possibilités sur ce mois de février. Lors d'une sortie notamment et pas mal d'échanges de, d'échanges téléphoniques, mails, SMS, WhatsApp, Messenger, que sais-je. ici, les amis, on vous parle de quelque chose qui va prendre de la distance où il va y avoir de la distance, il va y avoir un déplacement qui va être nécessaire d'une manière ou d'une autre, il va falloir prendre de la distance. ça va peut-être être de gré ou de force, j'ai envie de vous dire. Vous allez peut-être, je vous vois à un moment donné prendre les choses en main et aller vous rapprocher pour essayer de débloquer les situations. Ceci étant, ici, sur ce mois, on vous dit que la communication va être très importante ici sur ce mois et c'est ce que vous voulez obtenir avec tempérance. Donc, j'ai envie de vous dire, débloquer les situations par la communication, c'est un très bon point ici. Pourquoi ? Parce que sur ce mois, il y a des choses à comprendre ici. Il y a des secrets, des choses qui sont gardées, qui ne sont pas forcément dites ici et il y a un besoin de mettre les choses à plat. Comme je vous l'ai dit, le diable, ça vous challenge. Donc ici, dans un contexte relationnel ou sentimental, on parle de secrets, de triangulaires, de flirt, de choses comme ça d'un côté ou de l'autre. Votre autre ou vous ici ou en tous les cas, des choses cachées, des mensonges, des choses qui ne sont pas forcément dites et avec la relation secrète et discrète, c'est d'autant plus ici qu'on ne veut peut-être pas forcément non plus ouvrir les yeux dessus ou le dire. Mais pourtant, ça va être ça qui va vous permettre en fait de réussir à aller vers plus de communication, vers ce que vous voulez obtenir ici. Je pense qu'il y a un moment donné, les choses vont se mettre à plat ici. Il y a peut-être une rencontre aussi pour certains sur ce mois de février qui va venir un petit peu mettre la pagaille une rencontre extérieure peut-être à votre couple pour certains. C'est possible. Ok, il y en a certains qui vont être séparés, qui vont être séparés de par la force des choses peut-être. Mais voilà, ça ne va pas forcément être évident, évident. voilà les amis, ce que j'avais pour le relationnel sentimental pour vous. On va aller voir les petits conseils. Mes amis gémeaux, les petits conseils du murmure de nos anges. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. aie confiance. Il y en a encore pour nos amis gémeaux ? Ouais. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Oui les amis, mais vous n'avez pas forcément très envie dans un premier temps. Et ce n'est pas grave, c'est ok. Ça arrive. Il y a des périodes comme ça. On apprend dans l'expérience. C'est quoi la phrase déjà ? On peut apprendre dans l'expérience ou dans la sagesse. Je ne sais plus, un truc comme ça. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez les amis. le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà les amis gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour ce mois de février 2021. Je vous rappelle que vous avez votre tirage de ce qui vient à vous pour votre signe pour ce mois de février. Je vous invite à aller le consulter en complément. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. D'accord ? Que votre priorité dans la vie, c'est vous, votre bien-être, votre bonheur. Et puis voilà, on n'est pas défini par les situations extérieures. Notre valeur n'est pas définie par la vie des autres ou les situations. Ok ? Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada